à tous bonjour j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui une fois de plus je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit moment des détentes et des découvertes toujours en lecture donc nous continuons notre petite balade dans cette forêt qu'est la littérature gabonaise et voilà nous allons à la rencontre de cette oeuvre poétique dont le titre est singlottite équatoriale écrit par Nadia Oricon tout de suite laissez-moi vous en lire un extrait donc voilà donc singlottite équatoriale je vous lis d'abord le texte donc les vers et ensuite vous aurez une petite explication en fait sur ce texte là singlottite équatoriale je pleure avec elle j'ai pris avec lequel je l'ai entendu crier mais son cri est loin tard son cri orphelin couchée sur des feuilles de bananier elle peine à se relever un retour sourd un retour lourd elle traîne le pas elle traîne les mots elle n'a rien à dire elle a vu pire le fer l'a maculé elle a respiré l'enfer le dos courbé la tête chargée les pieds gercés les mains lacérées elle fuit mon regard mais je cherche son pardon je cherche ma repentance pour couvrir mon silence mais elle cherche encore le renard le regard agar elle se barricade dommage le vénard est dans sa tête je n'existe pas je ne mérite pas son attention alors je veille et j'entends j'attends patiemment qu'elle revienne quand reviendra t elle quand parlera t elle soudain j'entends guillotinez moi un peu telle je suis la honte je veux m'attendre où est la mort montre ton aiguillon et embrasse moi je dis non non tu ne mourras pas tu étais morte maintenant tu revis viens et vie avec moi je me chargerai de tes sanglots je te ferai écho pour toi c'est maintenant l'heure du repos voilà donc juste une petite introduction à ce texte semble dit équatoriale donc le texte est destiné à cette femme sœur dont le destin est raisonnement assigné à la pire des barbarie humaine dont l'écho se fait entendre dans la prime sourde des forêts équatoriales du congo et de la centrafrique à cette femme victime de viol et d'inceste dont la guerre s'est faite excuse pour justifier l'horreur et la torpeur voilà donc nous célébrerons bientôt la journée internationale des droits de la femme donc des droits de la femme donc c'est une très belle occasion pour penser et surtout n'est pas oublié tout ce qui se passe en ce moment dans les pays en guerre un pays assez proche et humain donc la république démocratique du congo il est toujours question de viol sur une femme de viol utilisé comme arme de guerre voilà donc en conclusion de ce texte semble dit équatoriale en centrafrique et en république démocratique du congo des milliers de femmes sont violées chaque année dans les forêts lieu de retranchement des rébellions armées qui terrorisent les villageois et enlèvent aux familles les jeunes hommes et les jeunes femmes pour en faire des objets au service de la barbarie les jeunes filles sont violées torturées et traitées comme des esclaves aux vices des chefs de guerre le 8 mars chaque année est célébrée à travers le monde la journée de la femme ma pensée va donc à ces femmes sanglétiques équatoriales et ma partition pour pleurer avec elle et leur dire que je pense à elle que je nourris l'espoir d'un jour meilleur pour elle et pour cette belle contrée africaine voilà c'est un texte plutôt poignant que j'ai trouvé plutôt poignant donc en lisant cette oeuvre donc sanglétiques équatoriales j'ai été surprise en fait parce que c'est une oeuvre on pourrait dire qui tient une soixantaine de pages mais qui est plutôt très poignante et en découvrant ce texte j'ai découvert en fait une autre face d'une écrivaine que je connais depuis et que je suis depuis le début et je me suis dit à ce moment là que s'il n'y en avait qu'un à choisir à tirer de ma bibliothèque pour représenter sa plume la vivacité de sa plume je prendrai ce petit livre qui est sanglétique équatorial voilà j'espère que le moment des découvertes a été agréable j'aurais pu vous en lire un autre juste pour vous donner la teneur de l'oeuvre mais voilà nous nous arrêterons là et puis en que dire de plus à toutes ces femmes qui sont encore au premier pour qui nous devons nous battre chaque jour et élevé nous voir sinon soyez forte le monde ne se fera pas sans les femmes voilà nous voient contre c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui votre fête à toutes les femmes et surtout bonne journée à tout le monde c'est tout ce que j'avais à dire